et bien salut tout le monde c'est Xvesco et aujourd'hui on se retrouve pour la suite notre aventure est sur Sherlock Holmes et je devais aller à Scotland Yard parce que nous on est des thugs on va directement à Scotland Yard comme ça à sec et on va aller découvrir qui se cache peut-être derrière la statue parce que oui une statue ne bouge pas toute seule c'est pas possible c'est humainement impossible vous savez merci d'être venu si vite Watson l'estrade a déjà fait porter le corps de la victime en salle d'autopsie toujours à votre service Holmes bon toujours à votre service Holmes calme toi ma chérie bonjour oui je voudrais un café et du thé s'il vous plaît non on peut pas faire dans le même temps excusez-moi c'est où la salle d'autopsie le calendrier Maya c'est l'occasion de l'étudier de plus près intéressant que sont ces symboles je les recopie mais oui Lucette c'est très intéressant Zacharias a traduit quelques symboles le dictionnaire de Zacharias pourrait me permettre de traduire les symboles du calendrier les symboles qui étaient inscrits sur le calendrier Maya les papiers du dossier de Zacharias ils peuvent nous aider à traduire le message Maya ok bon alors putain ça ressemble à rien ce truc vous comprenez quelque chose ? putain non est-ce que c'est une main ce machin putain je comprends pas les symboles là ah merde WAAA mhm Hummm... On peut pas juste passer ! C'est absolument pas... J'aime pas quand on nous afe des choix. C'est pas moyen de passer... Ah bah si y'a moyen de passer en fait... On sait avec quoi va passer... C'est pas de me faire chier à ça... Qu'il soit celui qui profane le Saint-Temple... Il recevra la mort par la statue dressée... Seulement l'élu sera épargné... Ce n'est pas seulement un calendrier... C'est une malédiction... Zacharias Gristock, membre du club... A été tué selon cette prophétie... Toujours à votre service, Holmes... Inutile de déranger les strades pour l'instant... C'était un jet puissant... La lance a transpercé le corps... Dans son rapport, le médecin légiste mentionne des troubles cardiaques et digestifs... On a trouvé des traces d'alcool dans l'estomac... Apparemment, Zacharias avait bu quand il a été tué... L'œil est rouge... L'infection semble grave... La lance est entrée par là... Le meurtrier visait le cœur... L'arme doit avoir été lancée par quelqu'un de fort et d'habile... Il est possible que le lien entre Zacharias et la malédiction se trouve au club d'archéologie... Je vais avoir besoin d'un mandat... Ces cicatrices sont anciennes... Obtenir un mandat de perquisition... Mais comment je fais pour avoir le mandat de perquisition ? Bonne journée à vous, monsieur Holmes ! Comment je fais ? Déjà, on a fait Y... Déjà, on a fait Y... Ok... Déjà, on a un truc ici... Non, je dis que c'est une erreur, moi... — Vous n'êtes pas censé être occupé par vos enquêtes plutôt que de venir m'ennuyer. — Hum, bonjour à vous aussi, inspecteur. — J'ai un petit service à vous demander, un mandat de perquisition pour le meurtre au club. — Non, non et non. — Ouh là là ! — Faut pas que je check la moustache. Oh, y'a du vin sur cette... C'est du vin, ça. — Hum, hum, hum. — Hum, hum. — Hum, hum. — Validé. — Quoi ? — Puisque je n'ai pas de mandat, je vais devoir m'occuper autrement. En fait, savez-vous si Sœur Robin est en ville ? — Je n'en ai aucune idée. Et pourquoi diable me posez-vous cette question ? — Très bien. Je crois que j'ai résolu ce que j'appellerais le cas de l'inspecteur Salas. — Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Rien de déshonorant. Bon, tenez, voilà votre mandat. — Alors, il a refusé de vous donner un mandat de perquisition ? — Non, non, je l'ai. Je n'aurai pas besoin de vous pendant quelque temps, Watson. À plus tard. — Ça y est. Avec le mandat de perquisition, on va pouvoir savoir. — Putain, c'était quoi, alors, l'aspirine ? On prend de l'aspirine quand on a une gueule de bois ? — Ah bon ? — On m'a toujours dit de boire de l'eau, mais bon. — Salut, j'ai mon mandat. — Sir Charles, j'ai un mandat de perquisition. J'aimerais entrer dans le clubhouse. — Je vois. Voici la clé, mais je proteste. — J'ai entendu dire que Zachariah s'est détruire dans la lampe. — Ah, elle était là, l'entrée. — Oh putain, tout ce qui a fouillé. — Alors. — Attention, monsieur Olivier, directeur de fête royale. — Pour l'organisation de la remise de prix de la dernière compétition de votre club de Boulingres. — Estimation des besoins pour réception. — 20 caisses de champagne. — Dîner pour 40. — Réservé au restaurant. — Un orchestre local pour la distraction. 30 bouquets de fleurs pour décorer un carton d'invitation. Je sais que ça va coûter assez cher, mais je vous prie de me laisser un délai à fin de régler le paiement. Je me souviens de votre générosité lors d'une précédente occasion. Je vous remercie d'avance. — A l'attention de Sir Charles Gillingham, de la part de Brittany Lovelace, comptable en chef de la banque Lloyd. Chère Sir Charles, nos registres indiquent que vous avez encore du retard, et ce, pour la quatrième fois, dans le paiement du crédit souscrit auprès de nos services. Tout délai de paiement donne lieu à des frais de 7 à 10 euros. — Après étude de votre proposition, nous acceptons de saisir une partie de la location de votre club en paiement du 10 crédits. Ces objets seront vendus au cours des enchères privées et les sommes récoltées versées au remboursement de votre dette. — Intéressant. — Apparemment, le club n'est pas en mesure de rembourser la banque. Gillingham, comme je l'ai dit ici devant tout le monde, vous ne pouvez pas donner ce calendrier. Je veux l'étudier. Nous devons en discuter avant la remise de prix. J'ai déjà prévenu l'autre à ce sujet. Un message pour Sir Charles de la part de Zacharias Gristock, la victime. « Alors, bijoutrine et ses fils, nous accusons l'inception de votre objet, à savoir 458 grammes d'or pur provenant d'une partie de la statue guatemaltèque en or. Nous acceptons d'acheter cet objet, la somme qui vous sera versée sous 48 heures à compter dans l'inception de cette lettre. Bien que cette transaction soit parfaitement légale, nous vous assurerons qu'elle restera confidentielle. » Charles Yellingham a une famille nombreuse. Oh ! Sir Charles a été capitaine de la garde. Le 50e anniversaire de Lord Stevenson. Chère Sir Charles, nous vous informons que nous avons bien transféré une nouvelle tranche de crédit sur le compte de votre club. Cependant, l'idée de paiement a été réduite à un mois, et montant du crédit à 1000 livres sterling, en raison des retards précédents. Si vous souhaitez consulter votre compte, merci de contacter directement le directeur de la banque. Eh bah dis donc, il en avait des dettes, ce con. F**k la reine ! F**k la reine ! F**k la reine ! Ces antiquités semblent avoir de la valeur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce fragment a été coupé volontairement et proprement. Ceci semble faire partie d'une statue en or provenant du Guatemala, de l'or massif. Elle vaut une fortune. Tout ça juste pour garder le club intact. Ces caisses viennent d'arriver. Elles proviennent de la collection d'antiquités de Zacharias Greystock. Tout ça juste pour garder le club intact, hein. Ce globe de métal est très impressionnant. Il manque des plaques. Il manque des plaques. Mais où sont les plaques ? C'est un trou que je vois, là. La collection du regretté Monsieur Robert. Intéressant. Les propriétaires de ces collections sont tous morts. C'est un katana, ça ? La collection du regretté Monsieur Sutherland. La collection du regretté Monsieur Sutherland. La collection du regretté Monsieur Sutherland. La collection du regretté Monsieur Bromsby. Il n'y a personne ici ? Non, il n'y avait pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fouillé, là ? Je me demande qui est cet homme. Sir Charles Yellingham, le président du club. Zacharias Greystock. De me manquer un truc, ce n'est pas possible. Guatemala, 1881. Ça n'a pas l'air d'être un tournoi de Boulin-Grain. La photo semble retouchée ou endommagée. Je la prends. C'est bon ? C'est bon ? Il va y avoir des questions à lui poser sur ses dettes, dis donc. Sœur Charles, vous avez affirmé ne pas savoir pourquoi Monsieur Greystock était là à une heure aussi matinale. C'est exact, je n'en ai aucune idée. Je pense que si. Monsieur Greystock vous a écrit pour vous informer qu'il viendrait vous voir avec une autre personne. Ah oui, c'est juste. Il a fait un scandale à propos du calendrier Maya. Il voulait me voir avant la cérémonie. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il voulait, ni qui pouvait bien être cette autre personne. Le club possède une belle collection, des objets avec un étrange point commun. Tous les objets proviennent des membres du club. Mais uniquement des membres décédés, y compris Monsieur Greystock. Euh, oui, c'est la règle. Tous les membres du club s'engagent à nous léguer leur collection personnelle à leur mort. Ah, ah, ça pue. Ça pue du cul. Donc on avait la photo. Et je dois me renseigner, consulter les archives. Ok, bon, on va aller à la maison alors. Allons à Baker Street. A tous les coups, c'est lui qui les a flingués. A tous les coups, c'est lui qui les a flingués pour avoir la collection. Ou alors peut-être la quatrième personne sur la photo qu'on ne voit pas. Parce qu'à mon avis, il devait y avoir une quatrième personne pour que la photo soit retouchée. C'est obligé. C'est mon sens, le détective privé, pas très Flair Flair, qui me le dit. Allez, le jeu. Voilà. Bon, la photo. Donc faut utiliser des trucs d'alchimie, non ? Cette partie semble avoir été repeinte. Il faut que je découvre ce qu'il y a en dessous. On va prendre du sol, non ? J'ai besoin d'une pipette. Je ne veux pas juste prendre tout le truc et lui balancer sur la photo. Ça ira plus vite, là. On a enduit généreusement. Retirons doucement la peinture avec un chiffon doux. Vous voyez, ça va plus ta souris tout d'un coup, hein. Pourquoi ça me croit bien ? Il y a une autre personne sur la photo. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Regardez, cette personne avec un œil tuméfié avait été effacée de la photo. Le résultat d'une dispute, d'après vous, Watson ? C'est possible, mais cela ressemble aux symptômes caractéristiques d'une maladie tropicale rare d'Amérique latine. L'Amérique latine ! Excellent, Watson ! À votre service. Est-ce mortel ? Eh bien, disons qu'il a pu en réchapper. Je vais demander à Sœur Charles, mais peut-être qu'il n'en sait rien. J'ai une idée. Il n'y a qu'un seul hôpital qui traite ces cas. L'hôpital des maladies tropicales. Un de mes amis y travaille. Ah oui ? Les chances sont minces, mais je peux lui demander. Si cet homme est à Londres, il l'aura forcément rencontré. Ok. Mais de toute façon, on a le truc avec les mayas à faire. Alors calendrier maya, pour vous, c'est dans quelle section ? Oui, ça n'a rien à voir, je sais. Mais bon, histoire. Voilà. Alors Pierre Maya, concentré dans les bas plateaux tropicaux qui forment aujourd'hui le Guatemala, est parvenu à l'apogée de sa puissance et de son influence vers le VIe siècle de son ère. Les mayas maîtrisent l'agriculture, la poterie, l'écriture hiéroglyphique, la création de calendriers et les mathématiques. Ils ont laissé d'ailleurs eux de stupéfiants vestiges architecturaux et artistiques pleins de chamboles. J'ai lu les quichés. Les quichés, ou quichés mayas, constituaient la principale nation du Guatemala précolombien. Le nom de ce peuple signifie « Nombreux arbres » et leur vient des plateaux arborés où ils vivaient. Tecunuman fut leur dernier chef, le roi des quichés, qui combattit à la tête de son armée les conquistadors lors de la bataille de Pinale où il mourut d'un coup d'épée à la poitrine infligée par Don Pedro. Bref, c'est en brelant. Et voilà. Allez ! Allons à l'hôpital. Sur l'hôpital. J'espère que cet os n'a rien à voir avec le travail de Watson. Hum. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Ah. Ah, c'est la chambre de la petite. Est-ce que je peux me ressaper, là, vite fait ? Il m'a laissé ma petite barbe, au moins. Ah non, il m'a mûmé. Il m'a pas laissé ma petite barbe ? Eh. Voilà. Laisse-moi ma putain de barbe, ok ? Si j'ai envie de sortir avec une barbe, je sors avec une barbe. Bon allez, on va aller parler à l'autre con, là. Pour savoir qui était la quatrième personne sur la photo. Et on verra ce que ça donnera. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Par contre, cet écho, ça veut juste dire que... Que j'étais un connard, en fait. Hum. Si on me dit que je suis un connard, c'est cool. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. J'ai trouvé cette photo au Clubhouse. On vous reconnaît, mais qui sont vos compagnons ? En particulier celui avec l'œil gonflé. Hum. Oh, oh, lui, c'est ce pauvre M. Albaït. Il est mort de la fièvre lors de cette expédition au Guatemala il y a 14 ans. Nous cherchions un temple Maya Cuiche. Mais ça s'est mal passé. On n'a pas réussi à entrer dans le temple et l'expédition a tourné au désastre. Me voici, et voici Zacharias. Et là, c'est Bernard Marley, un autre membre. Il est là-bas, près du piédestal. D'ailleurs, c'est lui qui a construit cette terrible statue. Il l'a créée... Oh, cela doit bien faire 10 ans. Albaït était membre du club ? Où est sa collection ? Ça, je l'ignore. Nous ne l'avons jamais trouvé. Ouvre, Sir Charles. Un crime dans son club. Bernard Marley, je présume ? Je m'appelle Sherlock Holmes. J'ai quelques questions au sujet d'une expédition au Guatemala. Chut ! Pas ici, c'est trop dangereux. Prenez ma carte. Retrouvez-moi à cette adresse, on pourra parler. Bon, mais on y va direct, hein ! Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'on parle de cette expédition ? C'est très étrange. Très, très étrange, ma Lucette. Je suis quand même pris d'un doute. Alors, je vais aller où ? Huit Grub Street. Alors, le huit. Ah bah, dis donc, c'était pas très joli, hein, Londres, à l'époque, hein. On va essayer au Grub Street, là. C'est pas là ? Ah non, c'était pas ici. Ok. Allez, on y va. On va chercher où se trouve la route. Ah bah, putain, les conditions de l'époque. Oh là, j'aurais tellement pas voulu les l'époque, sérieux. C'est tellement moche. T'a regardé d'être tellement sale. J'en veux pas. J'en veux pas. Putain, elle est où, sa porte, là ? Ah, non, c'est toujours pas ici. Ah oui, ça. Putain, mais... Elle est où, sa rue ? Putain, c'est quoi cette zone ? Est-ce qu'il y a ? C'est joli, ici. Alors, s'il peut entrer dedans, je rigole. Il peut entrer dedans. Tu iras loin dans la vie, mon petit. Ah bah là, Grub Street. Où y est ? C'est ici, mon petit. Cheval de Pedro Alvarado. Il s'ad... Bonjour, mon brave. Votre patron est là ? Ouais, il est dans son bureau. C'est la porte près de la statue de femme, dans le coin de l'atelier. Hum, hum. Monsieur Holmes, pardon de vous avoir fuit comme ça au club. Ce n'est pas un endroit sûr pour parler. Et c'est plus sûr ici ? Oui, c'est mieux ici. Pas mon bureau, j'ai sécurisé ma fonderie, vous savez. Ah, rassurant. Hum, hum. Hum, 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 hum. Mains graisseuses, odeur d'huile. C'est une aide de précision. Allez. Putain. Connaissiez-vous Akarias Gristock, la victime ? Oui, c'était un vrai ami. Avec un bon karma, jusqu'à hier. Reconnaissez-vous l'homme malade, sur cette photo ? Ça, alors, Albaïd ? Oui, c'est lui. Le pauvre est mort au Guatemala. Il a été emporté par une terrible maladie. Vous étiez amis ? Pas vraiment, mais c'était un membre actif et un homme courageux. Trop courageux. On peut rien contre les dieux Gucci. Et cette expédition ? Vous cherchiez un temple maya ? Oui, le temple de Tekunuman. Encore une idée stupide de Charles. Nous l'avons trouvé. Mais il y avait comme une force étrange qui nous empêchait d'entrer. Une aura maléfique. C'était l'émanation de Tekunuman, on la sentait. La maladie d'Albaïd s'est soudain aggravée. On n'a rien pu faire pour lui. Hélas, avec la mort de Akarias, c'est la malédiction qu'il y avait. Au bout de 14 ans. Les prophéties sont éternelles. Même dans l'au-delà, on ne peut pas leur échapper. Zacharias croyez-t-il à la prophétie ? Peu importe qu'on y croit ou pas, vous ne comprenez pas. Zacharias pensait pouvoir mettre fin à la malédiction en étudiant le calendrier. Quelle folie. Hum. Il m'a envoyé un message pour que je le rejoigne au club. Je voulais convaincre Charles de renoncer à exposer le calendrier. Mais vous n'y êtes pas allé. Je savais que Charles refuserait. Et puis l'éthique du calendrier n'aurait rien changé. Tekunuman est bien trop puissant. Vos relations avec Charles Yellingham sont... Inamicales. Et c'est réciproque. Voyez-vous, ses expéditions sont vouées à l'échec parce qu'il ne pense qu'à son hypothétique carrière dans la politique. Il a des ambitions politiques ? C'est le moins qu'on puisse dire. Il rêve d'être nommé à la chambre des lords. Ce club est le moyen d'y parvenir. C'est aussi la raison de sa gestion désastreuse. Mais il réussit toujours à trouver de l'argent. J'ignore comment. Que pensez-vous de la disparition de la statue de Tekunuman ? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça. Rien. Bien sûr que si. C'est vous qui l'avez créé. C'est vrai ? Mais c'était il y a dix ans. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Vous en êtes certain ? Après tout, c'est la statue qui a tué Zacharias. Non ! C'est Tekunuman. Mais qui pouvait imaginer que Tekunuman choisirait une réplique de statue ? Personne. Je dois vous le laisser maintenant, j'ai du travail. Et j'en ai déjà trop dit. Vous pourrez nous entendre. Tekunuman. Alors, au revoir. Il a l'air un peu taré dans sa tête, lui. Voilà, un nouvel indice. Un nouvel indice encore. Un nouvel indice. Alors, un nouvel indice ? Un. Ok. Ok. Ok, il n'y a pas un qui marche. L'élection est réelle, elle vise les membres de l'élection, ce n'est qu'une interprétation humaine de ces événements. Ces recherches pouvaient vendre n'importe qu'autre. Déjà ? Oui ! Oui ! Sœur Charles, je pense qu'il est temps de confier la direction du club à quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. C'est un scandale. J'ai des relations, vous allez le regretter. Sœur Charles a tué 5% des joueurs ayant fait le même choix moral. What ? J'ai trouvé que 19 indices ! J'ai trouvé que 9,20 sur 19 ! Putain, c'est hard. On va essayer la suivante ! Putain, mais 19 quoi ! Ils étaient où les 19 indices là ? Ma foi, c'est bizarre. Papa ! Papa ! Monsieur Orson Wilde est là ! Je vais m'installer chez Miss Alice ! Quoi ? Vous avez oublié ? Vous avez oublié ? Orson Wilde ! Le grand acteur de théâtre américain ! Il nous rend visite ! Il va dormir ici ! Vous avez oublié ? Non, 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 pas ça. Le fait que tu veuilles t'installer chez Miss Alice. Oui ! C'est elle qui me l'a proposé puisque je laisse ma chambre. Elle a dit que vous seriez sûrement d'accord. Si c'est ce que tu veux. C'est la solution idéale, n'est-ce pas, Monsieur Holmes ? Vous savez quoi, Madame Hudson ? Monsieur Wilde vient pour étudier le personnage de mon père pour sa prochaine pièce. Je pense qu'il ne sera pas déçu. Papa avec sa tête de mule. Incroyable ! Incroyable ! Le grand Sherlock Holmes en personne ! Je suis sûr que nos deux cerveaux feront... Cerveau ? C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Monsieur Wilde, votre chambre ? Charmante. Ah, quelle ville fascinante. Il faut qu'on parle. Non merci. Vous allez encore vous mettre en colère. Au revoir, Monsieur Wilde. Il est déjà cinq heures. Je vais demander à Madame Hudson de préparer le thé. J'en ai marre de faire que des profils imprécis, là. Il avait un miroir, c'est un narcissique. Mais il n'avait rien qui... Il avait des cigarettes britanniques. Comment on aurait pu savoir, ça ? Alors, en plus, je dois faire quoi, là ? Alors, deuxième lettre. Qu'on rigole. Hum ? Je suis Amanda Ellingham, l'épouse d'un des citoyens les plus nobles et respectés de Londres, Sœur Charlie Ellingham, que vous avez indignement jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Je voulais simplement vous prévenir que votre incompétence sera mise au grand jour grâce aux nombreuses relations de mon mari. On se branle. Qu'est-ce qu'on en a à branler ? Par contre, c'est vrai que du fait qu'il y a vachement plus de preuves à trouver que je ne pensais, il va peut-être falloir fouiller un peu plus. Et ne pas se laisser avoir par le jeu, au final. Bon ! Sur ce, je vais vous laisser ici. Projeçonne-vous ! Projeçon d'Orkane Roll, n'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude ! Comme d'habitude, avec J'ai retrouvé pour le cul, vous consez la chanson, vous consez la escriton, je vous laisse, vous jetez pas un poutou partout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Ciao, bye, booty, booty ! Et que l'amour du P.O.B.R. soit avec vous ! Peace !